Salut c'est Génio ! Alors aujourd'hui on va pas faire un tuto décoration En fait parce que plusieurs personnes m'ont demandé de faire des tutos sur la redstone Alors j'ai longtemps hésité et puis bah je me suis dit après tout c'est vous qui décidez Donc on va faire une série de tutos sur la redstone Et je vais commencer aujourd'hui par les bases Donc à peu près ce qu'il y a à savoir sur la redstone Et à peu près tous les objets qui utilisent la redstone Donc on va voir ça Alors tout d'abord il faut savoir que la redstone c'est le genre d'équivalent de l'électricité dans notre monde en fait Et donc voilà Donc ça c'est la première chose à savoir Et donc Deuxième chose à savoir c'est qu'on peut activer la redstone Avec des torches que vous voyez ici Des boutons qu'on peut voir là Ou levier qu'on voit là Oula voilà Donc ça c'est vraiment les trucs de base à savoir Et donc maintenant je vais vous montrer les différents objets qui utilisent la redstone Alors tout d'abord la redstone ça se présente comment ? Ça se présente comme ceci Alors vous voyez celle-ci est éteinte et celle-ci est allumée Alors ça je l'ai allumée par en dessous Mais c'est juste pour vous faire voir la différence entre éteinte et allumée Donc ça c'est le chemin de redstone Vous prenez un bloc de redstone et vous le posez et ça fait ça Voilà Ensuite les torches de redstone Alors allumée et éteinte pareil Donc ça ça permet d'activer la redstone comme j'en ai parlé Donc voilà la torche Ensuite ça s'appelle des répéteurs Alors en fait ça permet Enfin des répéteurs mais j'appellerais plus ça des retardateurs en fait Là vous voyez que les deux torches sont très rapprochées Si je clique une fois il s'éloigne Deux fois il s'éloigne encore plus Et trois fois il s'éloigne Alors en fait à chaque clic que vous faites Ça rajoute une demi-seconde Donc en fait ça c'est pour retarder Retarder quand vos circuits vont s'activer Donc là pareil j'en ai fait un allumé L'autre fermé Donc voilà vous mettez votre circuit Quand ça arrive là ça ralentit de une seconde ou une seconde et demie Comme vous voulez Et ça repart ensuite Donc vous pouvez les mettre à la suite Vous en mettez trois ou quatre en position 3 Voilà ça vous fera un petit retard de 4-5 secondes Voilà Donc ça c'est les retardateurs ou les répéteurs Donc on verra dans un prochain tuto sur la redstone Comment il peut servir de répéteur Ensuite Et bien les rails en fait Les rails booster Donc là vous avez les éteintes ici les allumés Et en fait quand vous avez un rail Et que vous passez dessus Et bien ces rails là vont vous faire accélérer Et donc une propulsion vers l'avant Donc ça en l'utilisant bien Ça peut faire un genre de démarrage pour les minecarts Je pense qu'on verra ça aussi dans un autre tuto Donc voilà ça c'est les rails booster Et ici on a les rails détecteurs Alors les rails détecteurs en fait Quand votre minecarte va passer dessus Ça va envoyer des courants de redstone Sur les côtés Donc ici, ici, ici et derrière Et du coup par exemple Vous pouvez faire une combinaison Mettre un rail détecteur Et un rail booster éteint Et en fait quand ça va passer Quand notre minecarte va passer sur le rail détecteur Ça va activer le rail booster Et donc du coup vous allez être accéléré après Voilà Donc ça c'est les deux rails qui utilisent la redstone Voilà Alors maintenant on va voir le dispenser D'ailleurs je pense que je ne l'ai pas rempli Alors vous voyez que j'ai pris Too many items Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est un mode vachement pratique Parce qu'avec le mode créatif Certes on a tous les objets Mais il y a des objets qu'on n'a pas Donc voilà En plus C'est pas sur la redstone Donc voilà Alors je cherche les boules de neige Boules de neige Le boule de neige Voilà Voilà Donc je mets des boules de neige Dans mon dispenser Voilà Et donc là vous avez vu J'ai placé un bloc à côté Et j'ai mis un bouton Et en fait quand je vais appuyer sur le bouton Le courant va passer à travers ce bloc Et aller dans le dispenser Donc vous allez voir Hop Et voilà Il tire des boules de neige Donc je vais me mettre en face Ah trop loin Voilà Hop Et voilà Il me tire des boules de neige Et à chaque fois que je clique Ça m'enverra une boule de neige Voilà Donc ça c'est le dispenser Donc on avait déjà vu ça un peu Quand j'avais fait le tuto sur le frigo En fait c'était le principe Il y avait un bloc avec un bouton Qui distribuait des aliments Voilà Alors ensuite Le bloc de musique Donc c'est le même principe que là Le courant passe dans ce bloc là Et va dans le bloc de musique Donc Voilà A chaque fois qu'on clique Ça fait Une petite note de musique Voilà Alors Donc ça c'est le bloc de musique Ensuite on va voir Les deux pistons Alors En bas le piston normal Et au dessus le piston collant Donc vous voyez que Je vais appuyer par exemple sur celui là Voilà Le piston normal s'active Et celui du haut Le piston Collant s'active Donc Ça c'est un petit bonus Sur la vidéo Je vais vous montrer la différence Entre les deux pistons Donc vous voyez J'ai posé des blocs Donc quand je vais Activer par exemple Donc en bas c'était Le piston non collant Je clique Il pousse Le piston s'en va Mais le bloc reste ici Alors qu'avec le piston collant Ça pousse Et il revient En fait C'est le principe du piston collant Vu que ça colle Et bah le bloc revient En même temps Voilà Donc ici on a Le bouton Et le levier Alors j'en avais parlé au tout début C'est Les différents modes Pour activer La redstone Donc on avait La torche de redstone Ici Le bouton Et le levier Donc vous voyez La torche De redstone en haut Quand je clique sur le bouton Hop A s'éteint Et elle se rallume Voilà C'est le temps D'appui sur le bouton En fait Elle s'éteint Et elle se rallume Le levier pareil Dès que je l'active Elle s'éteint Et dès que je désactive Le levier Elle se rallume Voilà Donc ça c'est les différents types D'actionnement De la redstone Voilà Alors Il y a un autre type D'actionnement De redstone C'est les plaques de pression Alors vous voyez Que il y a La plaque de pression En pierre Et la plaque de pression En bois Alors j'ai associé ça Aux portes Bah tout simplement Parce que c'est bien pratique Comme ça je montre Les deux en même temps Donc La porte en bois Vous devez connaître Que il n'y a pas besoin De redstone Pour l'ouvrir Cependant Avec la redstone Ça marche aussi Vous voyez que Quand je marche Sur la plaque de pression Ça marche Voilà Par contre La porte en fer J'ai beau cliquer Elle n'ouvre pas Donc là c'est obligé Avec la redstone Voilà Et donc La différence entre La plaque de pression En pierre Et la plaque de pression En bois C'est que la plaque de pression En pierre C'est obligé Que ce soit un personnage Ou une créature Qui marche dessus Pour activer Alors que la plaque de pression En bois Vous allez voir Je vais jeter Un bloc Voilà Un bloc Ça suffit Pour l'ouvrir Alors que si je jette Mon bloc ici Voilà Ça n'ouvre pas Donc c'est la différence Donc c'est la différence Entre les deux plaques de pression Voilà Je ramasse Et voilà Alors On peut voir aussi La trappe La trappe Qui marche aussi Avec la redstone Voilà Quand j'active le levier Elle s'active Ou elle se désactive Voilà Et donc Ça c'est Les principaux objets Pour la redstone Et donc Je vous ai réservé Un petit truc Explosif Parce que La redstone Ça sert aussi Pour activer la TNT Donc je suis sûr Que certains Sont déjà Impatient Rien qu'avoir la TNT Et ma redtorche Dans la main Donc Hop J'active Et je m'en vais vite Et voilà Donc la TNT Marche aussi Avec la redstone Voilà Donc comme ça Ça vous permet de voir Le trou que forme un TNT Donc voilà C'était Pour montrer Les dégâts Alors C'est la fin De ce tuto Sur la redstone Donc Ce premier épisode Excusez moi C'est vraiment Pour montrer Les bases De la redstone Et tous les objets Qui utilisent La redstone Donc C'est vraiment Le commencement Je ferai d'autres tutos Donc on verra Des utilités Un peu plus De la redstone Donc voilà J'espère que ça vous a plu Ce tuto A été Beaucoup demandé Donc J'espère que vous serez content Et donc N'oubliez pas De Commenter De donner vos impressions De lancer des j'aime Pourquoi pas Et puis Faites partager Pour faire connaître La chaîne Allez Tchuss les amis Sous-titrage